Merci d'abord aux organisateurs pour cette invitation. Je suis absolument ravi d'être ici et ça se passe merveilleusement. Le sujet est passionnant et en fait, ce livre que je publie, c'est celui qui a été tiré de ma thèse, que j'ai fait effectivement sur le rugby de Samoa en allant là-bas, puisque je suis anthropologue, c'est une thèse d'anthropologie. Et donc j'ai habité là-bas et j'en ai tiré un livre, mais qui est plutôt orienté sur le corps. Or, et disons que le nous ne vient que pour alimenter une réflexion sur le corps. Donc là, aujourd'hui, ça me permet d'ouvrir des questions et des réflexions sur le nous, sur le nous dans le sport. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Donc l'invitation est à plusieurs titres très agréable pour moi. Elle me donne une liberté de parole que je n'ai pas toujours dans la recherche, puisque par définition, elle se veut scientifique. Et donc on doit apporter des données. Et donc il y a une forme d'hypothèse, de questionnement qu'on peut ouvrir, qui n'a pas toujours sa place dedans. Et je voudrais vous remercier d'être venu pour écouter ça, puisqu'on va voir ensemble quel nous on forme et comment on peut prendre tout ça, cette question. Alors, sur cette fameuse question qui est nous aujourd'hui, je ne sais pas qui a assisté aux séances précédentes, mais en tout cas, je ne vais pas vous parler du pronom personnel. Voilà, sachez-le. C'est précisément ça l'enjeu, si vous voulez. C'est que je ne m'intéresse pas aux pronoms personnels. Cette définition à la fois linguistique et philosophique est évidemment importante, puisque c'est par là que ça passe. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle désigne, en fait. C'est-à-dire cette expérience concrète, c'est-à-dire à la fois physique et sociale, qu'on trouve dans le sport, c'est-à-dire vous avez à la fois sur le terrain une expérience du nous, quelle que soit la définition qu'on lui donne pour l'instant, et vous avez ces moments très particuliers quand même dans la vie sociale actuelle à l'échelle de la planète, qui sont les engouements sportifs. C'est-à-dire les nous qui déferlent en masse dans les rues, quand la victoire d'un pays, par exemple, se produit pendant la dernière Coupe du monde de football. Ça a eu lieu au Costa Rica, en Colombie en particulier, qui ont été très performantes par rapport à leur taille et leurs résultats habituels. Donc vous avez ces engouements très très forts que nous on a vécu quand l'équipe de France de foot a gagné. Et ça aussi, ça m'intéresse comme nous. C'est-à-dire que je voudrais essayer de comprendre, et ce qui m'intéresse dans ces moments, dans ces moments, en l'occurrence de victoire, mais ce n'est pas seulement la victoire, c'est le moment où, vous savez, vous criez parce qu'il y a un but. Ouais ! Où il y a un truc qui se passe, et tout d'un coup, il y a quelque chose de physique qui vous prend. Donc il y a quelque chose qui vous rattache à un nous, à cet endroit-là, puisque vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui avez accompli quoi que ce soit. Pourtant, on dit on a gagné, et on a toujours cette question sur qu'est-ce que veut dire le on ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est nous ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Est-ce que c'est eux ? Et puis vous avez cette sensation physique de joie ou pas. Mais en tout cas, quelque chose qui vous détermine. Parce que même si vous n'êtes pas intéressé, vous le dites. Je ne suis pas intéressé, moi le foot, ça m'est égal. Donc vous êtes bien déterminé par ça à un moment donné, puisqu'il y a quelque chose d'un nous collectif qui s'exprime. Donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on peut dire des choses de ça. Je pense que c'est un sujet à la fois compliqué. Le sport, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été compris encore, à mon avis, jusqu'à son terme. Pourquoi ça prend comme ça dans les populations ? Et aussi de savoir est-ce que ça a un lien avec ces gens sur le terrain. Enfin, notamment dans ces moments-là, c'est quand même... Enfin, si on remet un peu de distance sur tout ça, c'est quand même hallucinant qu'il y ait 11 types qui tapent dans un ballon ou 15 types qui se passent une balle et que ça fasse bouger des foules entières. Parce qu'au fond, c'est ça quand même. C'est-à-dire qu'il y a un type dans un stade, un endroit sur la planète, ils se mettent à bouger et à taper dans une balle. Ça n'a aucune incidence autre que ce jeu. Et pourtant, vous avez des milliards de gens qui regardent et des centaines de millions de gens qui vont bouger, qui vont faire la fête, trouver ça fantastique, etc. Ou pas, ou cruel. Donc, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans ce lien entre les deux. Donc, je voudrais à la fois saisir un peu chacun des deux pôles et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lier entre les deux si j'en ai le temps dans cette heure. Alors, du coup, quand on reprend la question, si on laisse tomber le nous, ou en tout cas si on le met un petit peu à distance pour l'instant, ce qui est marrant, c'est le qui. C'est quoi ce qui est nous aujourd'hui ? Pourquoi qui ? Enfin, de qui on parle ? Quand il y a le nous, on voit bien qu'il questionne le nous et qu'il le met en tension. Qui est nous ? Et donc, la question vient tout de suite porter sur le nous. Mais si on laisse un peu de côté le nous, pourquoi qui ? Qui est nous ? Qui est nous ? Ben, c'est nous, quoi. Enfin, ou alors, ou alors, et c'est la proposition que j'ai envie de faire comme anthropologue, disons, d'aujourd'hui, c'est cet aujourd'hui. C'est-à-dire, si on dit qui est nous aujourd'hui, on vise un truc très contemporain, on vise quelque chose de beaucoup plus actuel. Et à ce moment-là, on est dans une question qui n'est plus un singulier, qui n'est plus le qui est nous aujourd'hui au sens, justement, disons, spéculatif, philosophique, mais qui serait plutôt qui sont les nous aujourd'hui ? À ce moment-là, c'est le pluriel du nous qui intéresse, mais non pas à la première personne. Qui sont les nous ? Qu'est-ce qu'il y a comme nous ? Et sous quelle forme ils existent ? Comment ils existent ? Quels sont les nous ? Et on peut transformer la question qui sont nous aujourd'hui à, je crois, en tout cas, la proposition que je vous en fais, quels sont les nous aujourd'hui ? Comment ils vivent ? Comment ils existent ? Et le sport, par cette importance sociale, nous offre, en tout cas, un prisme sur une des formes contemporaines du nous. Et du coup, la question de l'aujourd'hui, puisque Gilles Anus hier a très bien dit à la fois qu'on pouvait prendre la question comme une question d'ordre général, et aussi on pouvait la traiter comme un aujourd'hui comme hier. Moi, j'aurais envie de la prendre, et vous m'excuserez de ma jeunesse et de l'envie que j'ai envie, du coup, de porter cette parole, qui est aujourd'hui et demain. Qui est nous aujourd'hui et demain ? Qui sont les nous qui arrivent ? Quels sont les nous qui se projettent ? Comment est-ce qu'on va aborder le monde nouveau ? Et du coup, ne pas de faire cette question le résultat d'une angoisse ou d'une anxiété liée à une situation actuelle, ou quelle qu'elle soit, ou quelle soit, mais plutôt une sorte de curiosité constante, un optimisme. Qui sont les nous aujourd'hui ? Qui est nous aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'il va être demain ? Comment est-ce qu'on va vivre dans le monde futur ? Et c'est bien de cette future que je veux me souvenir, et non pas de ce passé. Voilà les questions un petit peu que je voudrais aborder à travers cette liberté que vous m'avez donnée sur le rugby. Oui, alors le rugby. Bon, ici, on va y revenir. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut raconter ce que c'est ou quoi. Donc, je vais plutôt vous dire tout de suite Samoa en deux mots. Donc, une île qui n'est, pardonnez-moi, Dominique, pas du tout perdue, puisqu'elle est simplement au milieu du Pacifique. Pour vous, pour nous, c'est toujours troublant, c'est toujours loin, c'est toujours une grande étendue d'eau. Sauf qu'en fait, on peut très bien vivre au milieu de l'océan. L'océan peut être une continuité formidable, comme une autoroute. Pour aller d'île en île. Et donc, une île perdue, pas du tout, c'est-à-dire une île au milieu du Pacifique. Alors, une île au milieu du Pacifique, je vais revenir un petit peu en détail ensuite dessus, mais qui a des résultats sportifs au niveau du rugby assez extraordinaires, puisqu'ils ont été en quart de finale de Coupe du Monde, lors de leur première participation à la Coupe du Monde en 1991. Et c'était la deuxième Coupe du Monde de l'histoire. Donc, elle avait lieu au Pays de Galles, à Cardiff. Et le 6 octobre 1991, premier match de Samoa en Coupe du Monde, contre le Pays de Galles à Cardiff, et les Samoans gagnent. C'est quand même... Pour ceux qui connaissent le jeu, l'équipe du Pays de Galles, à l'époque, enfin, elle était dans le creux. Enfin, c'est quand même la grande équipe qui a dominé à de nombreuses reprises l'histoire du rugby, et qui était bien au-delà des All Blacks, par exemple. À l'époque des années 70, les Diables Rouges, le Pays de Galles, c'était vraiment la très grande équipe. Donc, il y a cette particularité qui s'est maintenue, c'est-à-dire que c'est une équipe, il y a 200 000 habitants environ, je vais y revenir plus en détail, mais qui parvient à battre les plus grandes équipes mondiales, ou en tout cas à les approcher de très près, ce qui est une incongruité, disons, au niveau, si on met ça en regard, du PNB, du nombre de la démographie, etc. L'autre grande particularité de cette équipe, c'est qu'elle effectue une danse polynésienne chantée et relativement guerrière avant les matchs, qui s'appelle Sivatao, c'est-à-dire danse-guerre, danse-combat, disons, pour l'équipe de Samoa, et qui renvoie évidemment à ce qu'on appelle le Haka Kamate des All Blacks, l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui est cette fameuse danse pour laquelle ils sont très connus, et qui consiste donc à reprendre un chant du 19e siècle, un chant guerrier, et qui est donc effectué avant les matchs, avec toute la spectacularisation à laquelle ça donne lieu. Alors, voilà les éléments un petit peu qui ancrent cette équipe, à la fois dans le paysage mondial, qui vous expliquent un petit peu pourquoi je suis allé travailler là-dessus en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire quelle est la culture qui s'accroche dans le rugby comme ça, qu'est-ce qui vient s'y mettre, est-ce que le Haka ou le Sivatao est une expression d'une vraie inscription culturelle, est-ce que c'est un effet médiatique, comment tout ça se constitue, comme nous, spécifique dans le rugby ? Voilà les questions que j'ai traitées dans ma thèse, en partie, et du coup, qui vont me servir de matière pour réfléchir aujourd'hui avec vous. Voilà, donc je voudrais examiner ces questions en reprenant les différents niveaux de collectif, de l'équipe jusqu'à la foule, disons, ou jusqu'à la grande masse des supporters, et essayer de comprendre donc comment on peut traverser tout cela pour essayer d'expliquer et aussi de tirer des enseignements sur ce que pourrait être le nous aujourd'hui, ou en tout cas, ce que le nous nous apprend, enfin, ce que le sport nous apprend sur le nous à travers une analyse anthropologique. Alors, je vais commencer par l'équipe. Alors, est-ce que vous savez tous ce qu'est le rugby ? Vraiment, je n'ai pas besoin de rien, on est d'accord, c'est ça. Je dis rugby en disant, malheureusement, et je vous prie de m'en excuser, parce que j'ai été dans une terre de 15, donc je dis rugby tout court pour rugby à 15. Évidemment, le rugby est aussi un rugby à 13, particulièrement ici, donc je suis à la fois très conscient de la nécessité de garder cette appellation ouverte, et en même temps, c'est vrai que j'ai pris l'habitude, et vous m'en pardonnerez, j'espère, de dire rugby pour rugby à 15. Et donc, c'est du rugby à 15 que je parle quand je parle du rugby. Je vais en parler d'autant plus que la mêlée est un des espaces, une des questions qui se posent tout de suite quand on parle du rugby, comme lieu du collectif. Alors, est-ce que la mêlée, la mêlée, voilà. Donc, on va parler de la mêlée, et je vais vous expliquer un petit peu comment j'y vois à la fois une manifestation d'un collectif très particulier, d'un nous très particulier, et qu'est-ce que la mêlée nous apprend sur le nous. Alors, une équipe de rugby, vous le savez, vous savez ce que c'est qu'une mêlée, mais je voudrais quand même reprendre pour ceux, et pour, disons, l'expression et la démonstration, vous raconter un petit peu comment ça se présente. Donc, dans une équipe, il y a les avants et les arrières, ce qu'on appelle aussi les trois quarts, et je voudrais revenir aussi là-dessus, parce qu'au moins, je vous apprendrai peut-être ça, pourquoi on dit trois quarts. Et les avants se composent donc des huit joueurs qui sont impliqués dans les mêlées et les touches. Alors, à l'intérieur de ce... Donc, déjà, sur le nous de l'équipe, on est déjà sur des nous qui commencent à être des nous à l'intérieur, comme des poupées russes, comme ça. Et alors, c'est très intéressant, la mêlée se définit donc en elle-même, les avants, en plusieurs petites unités. Alors, on distingue les trois lignes, je vais y revenir, mais ça se définit donc par rapport à cette zone d'affrontement, qui est l'endroit où les deux packs se rencontrent. On appelle donc ça la première ligne, et l'appellation est évidente et claire. Et vous savez que vous avez sur les deux côtés, puisque il y a donc trois joueurs qui forment cette première ligne, ce qu'on appelle les piliers. Donc là, on a quelque chose, une métaphore, celle de la maison, les deux piliers, qui sont donc les deux blocs qui permettent à l'ensemble de se stabiliser, sur lesquels tout le monde va s'appuyer. Et c'est pour ça qu'il y a cette appellation, puisque toutes les forces vont s'appliquer sur ces deux piliers, qui se rentrent donc en s'enchevêtrant avec les piliers adverses. Au milieu des deux se trouve le talonneur, qui lui a pour fonction de talonner la balle une fois qu'elle sera introduite à équidistance au milieu des deux packs. Et c'est le principe de la mêlée, et donc de passer au-dessus pour pouvoir talonner. Évidemment, les techniques de talonnage ont fait évoluer la question, mais globalement, ça reste ça. C'est-à-dire un exercice de poussée axial qui permet au talonneur d'une équipe de passer au-dessus et donc de talonner l'équipe, le ballon, pardon, dans son camp. Vous avez donc trois joueurs, c'est-à-dire six fesses. Puisque vous savez qu'en fait, ce n'est pas les joueurs qu'on pousse, c'est les fesses des joueurs, et c'est par ces fesses qu'on va transmettre les forces, en fait. Et ça, vous l'apprenez quand vous jouez. Je précise que j'ai joué à Clamart, en banlieue parisienne, pendant longtemps, de cadet à 13 ans jusqu'à 20 ans à peu près, junior, ballandrade pour ceux qui connaissent. Et ensuite, j'ai joué en universitaire, en école, et maintenant, je joue en corpo. Donc voilà, je commence à arrêter le rugby, disons. Et du coup, j'ai joué deuxième ligne parce que j'avais grandi avant les autres. Et ensuite, quand ils m'ont rattrapé, j'ai joué troisième ligne puisque j'avais plus l'avantage de la taille. Quand on joue deuxième ligne, on vous apprend donc, les deuxièmes lignes sont donc les deux joueurs qui vont se retrouver entre les piliers et le talonneur, chacun d'un côté. Et ils vont donc pousser sur deux fesses à la fois, c'est-à-dire la fesse droite du pilier gauche, la fesse gauche du pilier droit et les fesses afférentes des talonneurs. Et c'est bien à ces endroits-là qu'on pousse puisque si vous poussez trop bas, vous poussez dans la cuisse, vous gênez l'appui puisque du coup, la jambe part, vous empêchez. En fait, vous faites plier la jambe. Donc du coup, vous faites perdre l'appui au joueur qui est devant vous. Et si vous poussez trop haut, vous poussez dans le dos. Donc en fait, vous faites mal, tout simplement. Et vous ne poussez rien du tout. C'est-à-dire que votre force se perd. Donc en fait, l'épaule que vous avez, elle doit se mettre juste sous la fesse à l'endroit où les os... Alors ça, je ne suis pas assez fort en anatomie pour vous le dire, mais quand vous jouez, vous le savez, vous sentez très bien le point de jonction entre la jambe et la fesse. Donc c'est à cet endroit-là qu'on pousse. Et comme on est deuxième ligne, parce qu'on est prisonnier à l'intérieur de cet ensemble qui est la mêlée, puisque vous avez à voir deux troisièmes lignelles qui vont pousser chacun sur un des côtés sur la fesse qui reste. La fesse gauche du pilier gauche et la fesse droite du pilier droit. Donc vous avez cet ensemble de quatre joueurs qui, chacun, viennent pousser les six fesses. Et les deux deuxièmes lignes, eux, doivent le faire sur deux fesses, deux joueurs. Et donc vous avez cette nécessité d'une poussée plus grande et le fait que vous êtes enfermé. Donc voilà la deuxième ligne. C'est cette position à l'intérieur de la mêlée, vraiment au cœur. Et en anglais, on appelle ça lock. Lock, c'est-à-dire la serrure. C'est-à-dire, en fait, c'est ceux qui verrouillent, qui font en sorte, qui font la jonction entre tous. Et d'où la nécessité, quand vous êtes deuxième ligne, de serrer très très fort, ce qu'on appelle verrouiller, les bras des deux partenaires deuxième ligne, parce que c'est à travers cette force-là que l'ensemble va tenir. Et il importe que les autres fassent de même derrière, en serrant bien les liaisons pour que l'ensemble soit solidaire. Donc enfin, vous avez cette troisième ligne, avec d'un côté les deux troisième lignelles dont je vous ai déjà parlé, et le troisième ligne centre, qui lui est derrière les deux deuxième lignes, et qui pousse sur leurs fesses de la même manière, et qui est celui qui récupère la balle une fois qu'elle a été talonnée, puisque c'est celui qui se trouve le plus à l'arrière de la mêlée. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans déjà, au-delà de l'expression, pour ceux qui ne connaissaient pas l'intérieur de la mêlée du jeu de force, c'est justement qu'on a en fait un nous de l'équipe de la mêlée qui se décompose en plus petites unités. C'est-à-dire, et je crois que c'est quelque chose d'assez important sur les nous, c'est qu'avant de préjuger d'un nous, les nous sont toujours composés de petites unités, plus petites unités encore. Et on descend comme ça dans les unités jusqu'à vraiment trouver des choses très élémentaires. Je ne sais pas s'il y a une chose élémentaire, je vais y revenir, mais en tout cas, vous avez toujours fait attention à ça et c'est comme ça qu'on construit une équipe. Vous ne construisez jamais une équipe en prenant tout le monde. Vous devez passer par les piliers, par les talonneurs, par les deuxièmes lignes qui ensemble vont faire un 5-2 devant, puis les troisièmes lignes qui vont faire compléter la mêlée et c'est à ce moment-là que vous avez un nous. Donc, c'est déjà un premier élément par rapport à l'aspect concret et tangible que je voulais mettre en valeur avec vous sur le nous, c'est qu'au-delà du pronom personnel, on a une décomposition du nous jusqu'à des unités disons fondamentales, fondatrices. Alors, quelles sont ces unités ? Si on dit l'individu, si on dit les joueurs, à mon avis, on a perdu. Parce que d'abord, ce n'est pas très intéressant et ensuite, parce que l'individu, si on s'arrête à l'individu à chaque fois, disons qu'on décompose jusqu'à un individu et puis voilà, on s'est arrêté. Et on peut dire être parlant, on peut dire autre chose, mais là, ce qui m'intéresse, c'est l'être poussant, si j'ose dire, puisque c'est l'être qui est, en tant qu'il est travaillé, pour être efficace en mêlée. C'est ça l'unité. Et comme je vous l'ai indiqué à travers ces quelques éléments de poussée derrière la fesse ou de verrouillage des bras, vous avez toute une technique de la mêlée qui fait qu'elle devient efficace. Si je vous prends huit personnes et que je vous mets en position de mêlée, je peux vous garantir qu'on aura un tas de chair et de gens qui se pousseront les uns les autres, mais en gros, vous n'aurez pas une mêlée. Pour qu'une mêlée soit efficace et donc pour que des forces apparaissent, il faut des techniques, des corps travaillés. Et donc, le nous, à mon avis, dont on parle, une de ces conditions nécessaires, sûrement pas suffisante, c'est des corps travaillés, c'est des corps techniques et c'est les unités élémentaires dont on parle, ce sont les techniques du corps et pas les joueurs. Ce qui compte, c'est que je sois en position de poussée, c'est-à-dire que j'ai des jambes qui poussent puisque c'est la force en fait principale, c'est celle des jambes, qu'ensuite j'ai un dos droit parce que c'est là que va se passer la transmission de la force des jambes et qu'ensuite je puisse la transmettre au niveau de la fesse en verrouillant et en créant une solidarité. Et si vous arrivez à avoir des dos droits en levant le cou, le menton, le dos droit, c'est juste un lever du menton. Si vous avez un lever du menton, des dos droits, des forces de poussée et des joueurs qui se solidarisent par les bras, à ce moment-là, vous arrivez à avoir une mêlée efficace. Voilà. Donc, premier élément que le rugby nous indique, c'est que ce ne sont pas des individus mais les situations sociales impliquent pour avoir des nous, des corps travaillés et je crois que nous en sommes l'expression quotidienne, y compris maintenant, c'est qu'il a fallu des années d'école, des années de dressage, des années de construction de vos corps pour être habitués à rester assis une heure à écouter des gens pour que ça se passe. Mais vous pouvez mettre un enfant et vous savez très bien que ça ne durera pas et pas seulement par l'attention mais aussi parce que les corps ont besoin de bouger. Donc, il y a tout un travail des situations sociales pour aboutir à une construction des nous sociaux. et ça, je crois que c'est une dimension à la fois peu remarquée et très importante et vous en faites sûrement l'expérience si vous voyagez. C'est-à-dire que dès que vous voyagez, une des premières choses que vous voyez, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas en phase corporellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le noue collectif de l'endroit où vous allez. Vous êtes déstabilisé. Alors, on ne parle peut-être pas votre langue et c'est peut-être un aspect du voyage qui vous montre l'étrangeté, mais l'étrangeté vient ailleurs. Elle vient du climat, elle vient de l'alimentation, elle vient des tenues à table, de la manière dont les gens se rapportent, du bruit, de la sensibilité sensorielle. Et c'est toutes ces choses-là qui marquent à quel point le nous se caractérise d'abord, à mon avis, par un travail des corps et une fabrication d'un corps qui est lui-même très marqué et très déterminé par cette appartenance collective. Je dis ça parce que c'est quand même quelque chose qui est souvent méconnu au sens où on dit qu'un individu, c'est son corps, qu'il en a la propriété, qu'il en est libre, qu'il est libre de ses mouvements, que c'est d'abord ça, la liberté, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça que l'anthropologie du corps permet de voir. Alors, bon, on pourrait continuer sur l'équipe de rugby. Je voudrais juste vous raconter rapidement la suite de l'histoire sur l'équipe, à savoir que vous avez ensuite la mêlée, le demi de mêlée, on appelle ensuite ceux qui extraient la balle, le demi de mêlée, le demi d'ouverture, comme vous le savez, les centres, les ailiers et l'arrière. Sauf que quand même, bon, comme vous connaissez tous, je ne vais vraiment pas détailler, on a le temps qui nous appelle. Mais simplement, les trois quarts et les demi, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, ça vient du fait des lignes, en fait. C'est la poursuite de la logique des lignes. Il y avait huit lignes, en fait. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Et quatre sur huit, ça fait un demi. Donc, les demi sont en fait la quatrième ligne. Et ensuite, vous avez la cinquième ligne qui était, alors, soit le demi d'ouverture, soit le premier centre. Et c'est resté en anglais, first five eight, second five eight, qui est la dénomination et aussi une conception de l'équipe un peu différente, qui est notamment en vigueur en Nouvelle-Zélande. Et vous avez un premier centre qui est beaucoup plus considéré comme un deuxième demi d'ouverture que comme un centre. Pardon, je parle spécialiste, mais là, on est sur des terres où normalement, je peux le faire. Simplement, donc, cinquième. Et ensuite, sixième ligne, donc six, huitième, les trois quarts. Six sur huit, trois quarts. Donc, du coup, ça, c'était les ailiers, enfin, pardon, le centre, les ailiers, sept sur huit, et l'arrière, huit sur huit. C'était ça, les huit lignes, c'est ça, l'appellation trois quarts, demi, c'est ça, les trois lignes qui sont restées devant. Et voilà comment s'organiser l'équipe. Et voilà comment on voit aussi émerger des noms différents dans les noms eux-mêmes, entre la France, par exemple, et le monde anglo-saxon qui utilise l'appellation First Five Eight. À Samoa, alors, on va commencer à aller un petit peu à Samoa. Et le premier exemple, enfin, la première chose que Samoa nous apprend, et nous apprend à voir autrement, c'est que si vous avez une définition des postes qui est inscrite dans l'équipe elle-même, en fait, la spécialisation ne l'est pas. C'est-à-dire que vous n'en avez pas du tout la même façon de définir les joueurs, non pas les positions sur le terrain, mais quand vous jouez, nous en France, on est très vite attaché à un poste. Vous êtes spécialisé, vous avez des techniques, tout ce que je viens d'expliquer, c'est une fabrication constante qu'on répète à l'entraînement et qui fait que dès que vous avez 13, 14, 15 ans, vous êtes très vite, on vous attribue un poste et c'est très difficile d'en changer puisque tout simplement, vous ne savez pas jouer aux autres postes. Alors, ce n'est pas vrai à Samoa. C'est-à-dire que vous voyez des joueurs qui font d'abord des choses sur le terrain très différentes de ceux dont on a l'habitude en France, donc des deuxièmes lignes qui tapent des grands coups de pied en étant très loin avec les arrières, ce qui n'est pas du tout normalement leur position. Donc, moi, je poussais des cris en regardant les matchs, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Et à l'inverse, vous avez des joueurs qui vous racontent des parcours de carrière où ils sont passés de numéro 10 à pilier à la puberté, par exemple, mais à la puberté à 18, 20 ans. C'est-à-dire, au moment où ils ont pris du poids, de la masse musculaire et c'est le cas, par exemple, de Sensus Johnston qui est le pilier de Toulouse. Sensus Johnston, il jouait numéro 10, c'est-à-dire, il jouait beaucoup à la main, il avait des techniques de passe, des techniques d'appui, des techniques de feinte dans un espace qui était celui des courses, donc des arrières, avec beaucoup de champs. Et il en a gardé la trace puisqu'aujourd'hui, vous le voyez très souvent jouer à ça, ce qui est très inhabituel pour un pilier français, alors que maintenant, il est devenu un des piliers de Toulouse, c'est-à-dire vraiment au cœur de la mêlée dont on attend d'abord qu'il stabilise ces phases-là. Donc ça, c'est très marrant, c'est-à-dire qu'on a toute une reprise de la question des postes et de la spécialisation qui est très différente. Autrement dit, les « nous » d'emblée ne sont pas dépendants des règles, mais sont bien dépendants de l'investissement des règles par les cultures et par les peuples, les joueurs qui viennent s'y inscrire. Et c'est ça, une dimension qui est fascinante dans le sport comme objet d'étude, c'est que les règles sont les mêmes et donc vous pouvez comparer très strictement ce que les gens en font, en fonction de là où ils sont. Alors, l'autre chose qui est très importante, et ça, je trouve ça très marrant, c'est qu'ils s'en foutent de la mêlée. Alors nous, on est là, la mêlée, le rugby, la mêlée, le collectif, la troisième mi-temps, la solidarité, vous connaissez tout ça par cœur. Et je suis sûr que, vous pensez que c'est la vérité du rugby d'abord et je ne vais pas vous contredire, mais c'est la vérité ici, en fait. C'est-à-dire qu'à Samoa, les mêlées, disons que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. On ne vous en parle pas, ce n'est pas un enjeu sur le terrain, les gens ne font pas une affaire d'État, on ne pousse pas des hauts cris quand une mêlée se fait soit battre, disons, recule ou avance. Enfin, ce n'est pas un gros enjeu sur le terrain. Et ça, c'était marrant. Parce que du coup, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit des choses sur nous. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous, la mêlée est investie de cette manière ? Pourquoi est-ce que nous, on considère que c'est un lieu du collectif très important ? Pourquoi est-ce qu'on considère le rugby comme un lieu du collectif, un sport collectif par excellence ? Tout ce que vous avez dit, Dominique, en introduction, qui est parfaitement exact, mais qui, à mon avis, est très situé, justement, comme une construction de la place sociale du rugby ici, à savoir, par rapport à un individualisme ressenti dans la société, un lieu où, justement, on va pouvoir reconstruire des solidarités, reconstruire une éthique collective, et donc, on va investir de cette manière. Et à ce moment-là, la mêlée devient le lieu où on fait ça. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant dans notre parcours. Je ne sais pas si c'est très clair, si vous êtes d'accord, mais on voit que les « nous » proposés, les formes de « nous » proposés, en fait, sont investies d'abord en travaillant les corps, et les corps sont travaillés en fonction des conceptions, des investissements sociaux, des cultures qui les investissent. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à comprendre un petit peu plus largement qu'est-ce qui détermine le jeu culturellement. Et donc, faire les liens que j'ai présentés au début entre des paramètres plus larges, enfin, des questions plus larges, celles d'un pays, d'une culture, avec des types qui jouent avec un ballon sur le terrain. Alors, un mot sur Samoa, parce qu'on va commencer du coup à rentrer dans les affaires un peu anthropologiques. Donc, Samoa, c'est un archipel d'île. Je vais vous prendre deux minutes où on ne va pas parler du nous, je vais juste vous parler de Samoa 30 secondes. Donc, Samoa, c'est un archipel d'île situé dans l'océan Pacifique, près du 171ème parallèle ouest et au 13ème parallèle au sud, c'est-à-dire entre l'équateur et le tropique. C'est un archipel volcanique. Les îles du Pacifique sont soit des atolls, c'est-à-dire des ronds de corail, enfin des cercles de corail, à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, soit des sommets de volcanique, enfin, ou de points chauds pour Hawaï, c'est-à-dire des zones où vous avez en fait des volcans sous-marins qui dépassent à un moment donné de la mer et qui créent ces îles. Au point que Samoa culmine à l'île principale, vous avez un volcan qui culmine à plus de 1800 mètres. Donc, c'est quand même très petit, mais ça monte très haut. Et donc, vous avez plusieurs îles dans cet archipel qui, à travers la colonisation, a été divisée en deux, en fait, en 1899 par le traité de Berlin. La partie occidentale, à l'ouest du 171ème, parallèle, a été attribuée aux Allemands et la partie est aux Américains. La partie est est restée aux Américains jusqu'à aujourd'hui et comme Porto Rico, c'est un territoire non incorporé, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur local, une assemblée locale, mais qu'ils ne sont pas un État. Et à l'inverse, la partie occidentale est devenue d'abord néo-zélandaise quand les Néo-Zélandais ont pris l'île aux Allemands en 1915, au début de la guerre, sur ordre de la couronne britannique, sans heurts, puisqu'en fait, il n'y avait quasiment personne, enfin, il y avait très peu de soldats, donc du coup, ça a été très facile pour les Néo-Zélandais. Et ensuite, la Société des Nations a attribué un mandat à la Nouvelle-Zélande sur Samoa et ensuite, l'Organisation des Nations Unies a donné une tutelle à la Nouvelle-Zélande, sur Samoa également. Et en 1962, Samoa est devenue indépendant, le premier pays indépendant du Pacifique, par une négociation pacifique et une définition pacifique de la Constitution et du système politique d'indépendance de Samoa. Et donc, c'est devenu l'État indépendant du Samoa occidental qui est devenu l'État indépendant de Samoa en 1997, puisque le Parlement a choisi d'éliminer le mot occidental. Du coup, je dirais Archipel des îles Samoa pour l'ensemble, Samoa pour désigner l'État indépendant de Samoa et Samoa américain pour la partie américaine. Ça, c'est la situation politique. Mais au niveau, disons, sous-jacent, vous avez un système linguistique et social qui est commun à l'ensemble de l'archipel et qui se fonde d'abord sur un système de chefferie. C'est-à-dire, vous avez un système de chef de famille et les familles, ce sont à la fois les petites unités familiales type famille nucléaire, disons comme ici, mais un peu plus large, disons avec les grands-parents. Et donc, vous avez des maisons dans lesquelles vous avez trois générations et vous avez souvent un chef à l'intérieur de ces maisonnées. Et puis, vous avez comme ça, en remontant, des chefs, disons, par branche familiale qui s'ajoutent. C'est-à-dire que vous avez ensuite avec les cousins, ça fait une autre famille, donc là, vous avez à nouveau un titre de chef et puis vous étendez ça et ça remonte en fait très loin puisque le principe de cette chefferie, c'est qu'elle s'appuie sur une généalogie et qui remonte jusqu'à quelques familles fondatrices de Samoa quasiment. Et donc, vous avez les plus grands chefs de Samoa qui viennent des plus anciennes familles telles que la généalogie des familles de Samoa les décrivent. Et donc, vous avez en fait un paysage dans lequel vous n'avez pas du tout un chef qui gouverne sur beaucoup de gens, mais vous avez beaucoup de chefs mais qui sont très hiérarchisés jusqu'à ces chefs les plus importants. Cette idée du chefferie n'est pas une idée de dictateur ou de pouvoir ou d'autorité, mais une position sociale et vous avez un échange, c'est-à-dire que la famille sert le chef, le chef sert la famille, le chef sert la famille signifiant qu'il veille au bon fonctionnement de l'ensemble, qu'il résout les conflits, qu'il fait en sorte qu'économiquement les gens soient tous viables, qu'il recueille les gens si jamais il y a un problème quelque part, etc. Donc il a vraiment une fonction comme ça d'harmonisation. Et vous avez la même chose au niveau d'un village puisque vous avez à ce moment-là un conseil de village, conseil des chefs d'un village qui regroupe les différents chefs des différentes familles du village. Et la particularité, c'est l'autre grande particularité pour Samoa, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre terre, c'est la terre qui, d'une certaine manière, est votre propriétaire, à savoir qu'il n'y a pas de titre. Chaque famille a une terre attribuée sur l'île et vous en êtes les héritiers, les dépositaires. Et donc dans les villages, vous avez toujours les mêmes familles et des chefs qui changent en fonction des évolutions des chefs. Je veux dire, ceux qui meurent, ceux qui arrivent, ceux qui changent, enfin, vous avez même des principes de destitution des chefs si jamais ils ne remplissent pas leurs obligations. Et donc c'est cet ensemble-là qui est représenté au sein des villages. Et les villages sont la matrice principale de l'ordre social puisque vous avez à l'intérieur de chaque village un groupe des chefs, un groupe des femmes. Les femmes peuvent devenir chefs, je ne dis pas ça par exclusion ou en sous-entendant que seuls les hommes seraient chefs. Et vous avez les jeunes hommes, les jeunes hommes non-chefs, puisque quand même majoritairement, les chefs sont des hommes. Donc c'est ça, les trois grands groupes, et chacun a un rôle défini. Et c'est à l'intérieur de ce cadre-là qu'on va pouvoir comprendre le rugby et ce que je vous ai dit sur la mêlée et la distribution des postes, par exemple. Donc, voilà un peu les grandes orientations pour Samoa. Et ce qui est très intéressant quand on commence à regarder la question du rugby sur place, ah oui, dernier point, pardon, sur Samoa, c'est que vous avez beaucoup démigré dans les pays du porto du Pacifique, Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis. Donc vous avez quasiment autant de gens sur place et à l'extérieur de l'île. Et donc vous avez des échanges constants et ça circule beaucoup entre les différents lieux. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde d'où vient le rugby, enfin, d'où vient cette pratique du rugby, cette façon de jouer dans les matchs, évidemment, on regarde les entraînements. Et alors, si vous avez des entraînements formels qui ressemblent grosso modo à ceux qu'on connaît, en fait, c'est la méthode néo-zélandaise, mais je ne vais pas détailler ça ici, vous vous rendez compte assez vite que tous les gens ou beaucoup de gens jouent au rugby le soir, à la tombée de la nuit, à la fin de la journée de travail, avant la nuit, de, disons, 5h à 7h, puisque c'est assez stable comme horaire. Et les gens jouent à quoi ? Ils jouent à toucher, c'est-à-dire le toucher remplace le plaquage. C'est un jeu particulier qui ressemble un peu à l'épervier, un mélange d'épervier et de rugby, si vous voulez, et dans lequel vous avez beaucoup de joueurs qui viennent, c'est-à-dire que les terrains sont ouverts, vous n'avez pas de licence, pas d'autorisation, pas d'assurance. Si vous faites partie du village ou si vous êtes de passage et que vous voulez venir jouer, vous venez, simplement, et les gens viennent comme ça, participer à ces jeux informels le soir. Dans ces jeux, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de directive collective qui est donnée, c'est plutôt des jeux d'interaction individuelle, c'est-à-dire que vous jouez un peu, puisque vous connaissez les gens, c'est les gens avec qui vous vivez toute la journée, toute l'année, en fait, vous jouez avec eux pour arriver à les feinter. Vous les feintez, vous les passez, vous faites des appuis, vous jouez à deux ou trois et vous arrivez à passer, bref, vous avez deux lignes et vous arrivez à passer un peu comme à chat quand vous arrivez à échapper à votre adversaire. Donc, le but, c'est de jouer ça, c'est un jeu, un défi, c'est un jeu, un défi dans lequel on va aussi rigoler, enfin, c'est un chambrage, c'est une façon aussi d'assurer une position sociale, vous faites une réputation à travers ça. Donc, vous avez ce mélange un petit peu de défis à la fois ludiques et sérieux dans lequel chacun joue sa position dans le village, dans le groupe des jeunes hommes sur le terrain de rugby. Et donc, j'ai vu ça de manière constante, ce qui vient que moi qui joue au rugby aussi à toucher en France, j'étais complètement perdu. C'est-à-dire que quand je joue au toucher, en France, on a tendance à refuser ces prises d'initiatives individuelles. Quand quelqu'un commence à garder le ballon et à faire des appuis, des feintes, très vite, en général, on dit arrête tes gris-gris, passe ton ballon, arrête de jouer perso, tu fais l'individuel, etc. Et donc, on cherche au contraire des espèces de grandes passes latérales pour faire bouger les défenseurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une ouverture qui se crée où qu'on puisse voir à un endroit ce qu'on appelle un surnombre, c'est-à-dire un déséquilibre entre l'attaque et la défense. Et c'est à cet endroit-là qu'à ce moment-là, on va mettre en œuvre des techniques pour arriver à passer, fixer, donner, etc. Pour les gens qui jouent, vous connaissez. Donc, c'était marrant parce que moi, je jouais au toucher, je pensais jouer au rugby et j'étais nul avec eux. Ils se disaient ce type, il est vraiment nul. Donc, on avait ce rapport extrêmement fécond scientifiquement qui consistait à être nul comme ethnologue qui jouait sur un terrain de rugby à sa mort et donc être complètement déconsidéré localement en sachant absolument rien faire puisqu'en plus, vous voyez comment je suis fait, je ne suis ni fort, très costaud, ni très rapide, ni très vif. Donc, ma seule ressource, c'était d'arriver à comprendre à peu près le jeu et à me positionner de manière assez efficace sur le terrain pour arriver à faire en sorte d'être efficace collectivement. Donc, j'avais un jeu très français d'une certaine manière. J'ai fini numéro 8 pour ceux qui connaissent c'est les postes de retraités où il faut connaître le jeu, savoir combiner, etc. Bref. Et je faisais ça très bien puisque je ne savais faire que ça en fait. Et donc, je m'étais spécialisé là-dedans. Donc, j'étais vraiment nul pour eux. Et ça, c'était très drôle. Et à l'inverse, j'ai fini par avoir des doutes parce que sur le terrain, de toute façon, on est perclus de doutes. C'est comme quand vous êtes perdus dans vos voyages. Vous ne savez plus, vous avez chaud, vous êtes malade, ça ne va pas, vous jouez sur le terrain de rugby, vous ne savez rien faire, les gens se moquent de vous. Enfin bref. Le terrain, c'est quand même globalement beaucoup de déstabilisation personnelle. Et quand je suis revenu en France, j'étais très heureux de constater qu'en rejouant avec les gens avec qui j'avais joué, j'étais comme un poisson dans l'eau et aussitôt, j'avais retrouvé mes repères, je savais jouer. Et donc, je les ai testés. J'aurais dit, maintenant, on va faire du 1 contre 1 et vous allez prendre des initiatives individuelles. Et ça ne durait même pas 10 secondes puisque aussitôt, les réflexes reprenaient le dessus. Donc, j'avais un test scientifique. Donc, nous qui observons toujours, nous qui sommes toujours les sciences molles, etc. J'ai un test scientifique qui prouve à quel point ce que j'ai dit est vérifiable, en fait, et observable. Juste sur les sciences molles, vous savez qu'on dit les sciences dures et où un scientifique a proposé l'appellation sciences difficiles. Donc, voilà ce que je fais, moi, des sciences difficiles. À l'inverse, en France, on a des entraînements formalisés, un travail répété des techniques individuelles et collectives et on spécialise les gens pour faire en sorte qu'ils prennent un poste et que l'efficacité collective ait lieu. Donc, c'est une toute autre démarche, très largement basée sur l'institution scolaire et sur l'idée d'individus différents qui ne se connaissent pas ou en tout cas qu'il faut harmoniser pour pouvoir faire en sorte que collectivement ils soient efficaces. Donc, c'est une toute autre dimension et je ne vais pas assez vite pour avancer, mais vous comprenez très bien que là, on a déjà des corps travaillés différemment, des nous construits différemment dans des configurations sociales totalement hétérogènes et différentes. Et donc, on est déjà sur des nous, sur cette question du nous, qui sont-nous aujourd'hui, qui est-nous aujourd'hui ? On est déjà sur des modalités, en fait, de construction physique totalement différentes à partir du situation sociale. Comme j'ai un peu traîné, je vais simplement passer, enfin, disons, m'arrêter rapidement sur la question des clubs, en fait. Parce que derrière ça, ces endroits où ça se passe, cette construction-là, elle n'a pas lieu n'importe où, elle a lieu dans les clubs. Et là aussi, on a tout de suite quelque chose de fascinant avec Samoa, à savoir que pour être inscrit en France, vous devez prendre une licence, vous devez avoir une assurance, et à chaque fois que vous allez sur le terrain, pour être couvert, vous êtes obligés d'avoir ça. C'est-à-dire que normalement, on vous refuse l'accès au terrain si vous n'êtes pas, enfin, un club ne vous acceptera pas si vous n'avez pas ça. A Samoa, ce n'était pas le cas. Et donc, c'était très intéressant parce que du coup, ça délimite, en fait, qui joue au rugby, qui sont les personnes concernées de manière très différente. Être joueur en France, ça veut dire, si vous faites des matchs, ça veut dire être licencié, ça veut dire faire partie de la Fédération Française de Rugby, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est faire partie d'un ensemble de personnes qui est très spécifique. Et à l'intérieur de ça, l'unité sociale, c'est le club. Et le club, ça veut dire que vous avez détaché d'un territoire, délimité à l'intérieur d'un territoire, même si tout le monde soutient le club, etc., vous avez quand même délimité à l'intérieur de ce territoire une unité sociale dans laquelle vous allez travailler, spécialiser, etc. Donc, d'une certaine manière, cette spécialisation, elle devient, elle est quasiment inscrite dans cette première distinction entre le territoire et le club. À Samoa, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez, disons à l'extrême, parce qu'il y a des variations, mais à l'extrême, vous avez une dilution totale du club dans le village. C'est-à-dire que c'est les familles qui s'occupent de tout l'entretien, les maillots, etc. Les cotisations viennent directement des gens auprès de qui on va demander des sous. Les chefs sont directement ceux qui décident ce qui se passe pour l'équipe. Il y a un chef qui va être entraîneur, si tant est qu'il y a un entraîneur. Et les joueurs du village peuvent jouer. Ils n'ont pas besoin d'être licenciés. N'importe qui, si vous faites partie du village et que vous dites je veux aller jouer samedi sur le terrain parce que c'est le samedi, vous pouvez le faire. Donc, vous avez un « nous » à cet endroit-là qui est très différent. C'est-à-dire que j'ai mis en œuvre une différence que j'ai appelée une opposition entre club et équipe de. C'est-à-dire que vous pouvez dire l'équipe de France et vous ne dites pas le club de la France. Et pourquoi on dit ça ? C'est quand même relativement étonnant en fait, cette opposition. Donc, j'ai essayé de creuser ça. Il me semble, pour le dire rapidement, qu'un club, c'est quand vous commencez à internaliser un certain nombre de fonctions et que vous délimitez cet espace. Quand c'est la France, justement, vous êtes un sélectionneur et pas un entraîneur. C'est-à-dire que vous piochez dans cet ensemble de joueurs, vous sélectionnez des gens et vous allez leur donner la possibilité de jouer. Mais vous n'êtes pas un entraîneur. Et être entraîneur, c'est déjà être dans une logique de club, c'est-à-dire dans une logique de spécialisation, d'internalisation, de délimitation, d'un espace de joueurs au sein duquel vous allez mettre en place une pratique spécifique, en l'occurrence, une pratique sportive. À Samoa, en fait, non seulement vous n'aviez pas de club, non seulement les joueurs n'avaient pas cette spécialisation, mais en fait, si c'était le cas, c'est parce qu'ils sont tous en train de faire des choses ensemble toute la journée. En fait, ils vont à la pêche. Alors parfois, ils le font séparément, mais parfois, ils le font ensemble. Ils défrichent des terrains s'il y a besoin pour le village. Ils construisent un bâtiment nouveau, une école ou je ne sais pas quoi, une maison pour les chefs si on leur demande. Bref, ils sont au service du village. C'est un groupe délimité, le groupe des jeunes hommes. Et à l'intérieur de ce groupe, certains décident qu'ils vont aller jouer au rugby. Et donc, ils font tout ensemble. Donc en fait, le rugby, et c'est là où j'ai eu du mal au début à comprendre, le lien entre ces jeux informels et la vie du village, c'est qu'en fait, c'était une continuité. Mais ça, il m'a fallu du temps pour y arriver. C'est-à-dire qu'il fallait regarder tout le reste, toutes les autres activités, pour comprendre pourquoi dans le rugby, ça se passait comme ça. Et en fait, si vous construisez une maison à Samoa, par exemple, les jeunes, ils vont ramasser les clous, faire un peu de ciment, apporter de l'eau à l'eau, à un tel qui est en train de cravacher. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils sont de plus en plus forts, alors ils vont tenir les pelles, faire le mélange de l'eau avec le sable, etc. Et puis les plus âgés, ils vont donner les ordres, ils vont organiser, ils vont négocier avec les chefs, ils vont discuter, bref, ils organisent. Autrement dit, il n'y a pas de spécialisation, c'est juste l'âge et l'expérience. Et en fait, vous apprenez directement en faisant, comme on a l'habitude. Mais ce n'est pas l'école, ce n'est pas le modèle scolaire. C'est-à-dire que vous apprenez les activités directement dans la pratique. Et donc le nous, vous rentrez dedans par la pratique, dans la pratique, à travers toutes les activités quotidiennes et toutes les activités collectives qui sont impliquées par la vie du village. Et donc l'équipe de rugby, en fait, elle ne fait que reproduire cette logique-là d'apprentissage et de définition des postes. C'est-à-dire, si vous avez l'expérience, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur le terrain. Si vous êtes jeune, à vous de faire vos preuves. Si vous êtes bon et que ça se vérifie que vous avez été efficace pour l'équipe, tant mieux pour vous. Si vous avez pris un risque, on vous le reprochera. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous apprendrez. Et donc le terrain de rugby est en fait une répétition sur un autre mode de ce jeu-là. Et évidemment, bon, là je ne vais pas refaire là-dessus, mais toute une analyse anthropologique que j'ai faite, c'est comment s'inscrivent justement la définition des postes telle qu'elle est impliquée par les règles, la logique néo-zélandaise qui vient de la colonisation, qui s'applique à Samoa à travers tout le système scolaire, etc. Et cette logique sociale des villages. Et là, vous avez cette forme hybride qui sont vraiment les formes qu'on observe en anthropologie aujourd'hui partout dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de triste tropique. Il n'y a que des tropiques dans lesquelles les choses évoluent, les choses se transforment, prennent des formes qu'on appelle hybrides aujourd'hui, mais qui sont en fait des évolutions. Et les nous sont des nous qui sont composites pour rentrer dans le monde, en fait, rentrer dans la globalisation, le système international. Si on poursuit sur ce lien au village, maintenant, si on revient au match, après avoir fait le détour ou pas l'entraînement, ce qui est très marrant, c'est que quand vous regardez un match de rugby à Samoa, en fait, les gens qui sont autour sont les familles. Ils sont les familles et ils sont les chefs. C'est-à-dire que vous avez toujours les chefs des équipes de village et les gens, en fait, à la fin des matchs, la première chose qu'on fait, et ça, c'est ce qui n'existe pas en France, même si on a d'autres formes, la aide-honneur, etc., c'est que les jeunes, les joueurs d'une équipe vont venir s'asseoir, s'asseoir littéralement, en tailleur, devant le chef du village opposé, vont dire quelques mots d'adresse, d'hommage, et le chef va répondre. Donc, voilà, vous auriez un terrain ici, tout d'un coup, l'équipe vient s'asseoir là, devant le chef qui est là, et les gens viennent s'asseoir, lui disent quelques mots, lui répondent, les autres font la même chose de l'autre côté, et c'est une fois que ça est fait, et ça peut prendre du temps, si les tensions sont nombreuses, à ce moment-là, le match s'arrête, le match est terminé. Mais vous ne pouvez pas ne pas le faire, y compris pour un match amical. Alors, c'est marrant, parce que, du coup, ça veut dire que les chefs sont là, et les chefs sont parties prenantes, en fait. Soit on considère que c'est un hommage, disons, parce qu'ils sont dans le stade, soit on considère que ça renvoie à ce qu'on a dit avant, et que ça veut dire que le village est présent. Et vous avez un autre événement qui m'a complètement ouvert la porte à la compréhension de tout ça, c'est les bagarres, les bagarres générales, une générale. Vous savez, tous les joueurs de rugby savent que c'est qu'une générale. À un moment donné, ça part sur le terrain, il y a un problème, il y a un conflit, et on sort des règles, et tout le monde se tape dessus, coup de poing, etc. Il y a toute une règle d'honneur là-dedans, pas de coup de boule, pas de coup de pied, enfin, de face, etc. En France, il y a toute une logique, une sorte de code d'honneur, mais on est capable de régler un certain nombre de choses sur le terrain, entre joueurs, par cet intermédiaire. Sauf que c'est très rare, et vous me détrompez si je dis des bêtises, parce que j'ai une expérience qui est celle de la banlieue parisienne, et peut-être que c'est différent le fait que les gens rentrent, ça gagne peu les tribunes. C'est quand même très rare si une générale déteint sur les gens qui sont autour. C'est-à-dire, en gros, tout le monde rentre sur le terrain et tout le monde se tape dessus. Mais vous rigolez, mais c'est ce qui se passe à Samoa. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est dans les tribunes, quand c'est dans les tribunes, en fait, chaque village, vous ne le savez pas, parce que tout le monde a les mêmes vêtements, mais vous avez les uns qui sont d'un village, les autres de l'autre. Puis tout d'un coup, j'étais depuis 15 jours à Samoa à peine, tout d'un coup, bagarre qui se déclenche sur le terrain. Moi, j'étais un peu affolé. Et là, je vois tous les jeunes qui se lèvent et tout le monde se met comme ça. Et je vois une séparation qui se fait au milieu des tribunes et chacun dans son camp. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, ça s'est arrêté là, ce jour-là. En fait, les chefs, les personnes âgées, expérimentées, sont venus et ont calmé tout le monde. Les flics aussi se sont montrés. Il y a quelques flics qui étaient là. Donc ça s'est calmé. Une autre fois, je suis passé quelques années après. Et là, j'ai vu une bagarre partir sur un terrain. Et là, j'ai vu effectivement tout le monde rentrer. Ce n'était plus les tribunes parce que c'était un match qui était moins important. Et en fait, les gens étaient sur le bord de la touche et tout le monde est rentré. Et littéralement, il y a eu une bagarre pendant, je ne sais pas, dix minutes où vous voyez des gens qui courent dans tous les sens, des personnes âgées qui courent avec leurs parapluies, leurs ombrelles pour taper sur la tête des jeunes pour qu'ils se calment. Enfin, ça devient un peu n'importe quoi. Mais les femmes aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde rentre, tout le monde se met à... Ça part dans tous les sens. Vous avez... Ça a été filmé. Il y a un documentaire qui a eu lieu sur la 5e qui s'appelle Après Dieu le rugby en 95. Et je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ils se sont trouvés un jour où il y a eu une bagarre. Là, celle-là, elle est sévère parce que ça se terminait à la pierre. Vous voyez des gens qui jettent des pierres, etc. Là, c'était sérieux. Si les gens rentrent sur le terrain, ça veut dire que la solidarité entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont en dehors n'est pas la même que celle des spectateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas spectateur. On n'est même pas supporter. C'est-à-dire qu'on est, en fait, totalement lié à l'équipe. Donc le « nous », en fait, il n'est même pas délimité par le terrain. Il est, en fait, totalement englobant de l'ensemble du village. Et ça, c'est assez troublant parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a un rapport d'action direct entre l'équipe et les joueurs sur le terrain. Alors, pour... Pour continuer sur Samoa, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, le reste, vous le connaissez mieux. L'idée, c'est quand même qu'il faut comprendre ce rapport. C'est les familles, c'est les gens sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce rapport ? Comment eux le disent ? Comment eux le déterminent ? Ils sont là, ils sont présents, d'accord ? Mais comment se pense cette relation-là ? En fait, il y a un phénomène très particulier à Samoa dans l'action, il y a une modalité d'action très particulière, c'est que si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, en voiture et qu'il vous dépose quelque part, vous lui dites merci beaucoup pour ta conduite, merci et bravo de m'avoir... Enfin, merci de m'avoir accompagné. Et lui, il vous répond merci pour ton tapouaï. Qu'est-ce que c'est le tapouaï ? Le tapouaï, c'est de... Tapou, le tabou, en fait. Le tabou, tapouaï, aï, c'est le verbe. On a commencé un peu en retard, je vais prendre 3 minutes de plus. Le tapou, c'est donc le tabou, c'est le mot, vient de là, de Cook, qui l'a amené de Polynésie jusqu'en Europe. Et en fait, ça veut dire que vous vous placez sous des interdits. Ça veut dire que des choses sont interdites, et si des choses sont interdites, c'est parce qu'elles sont propices à toi, c'est-à-dire qu'elles rendent propices votre action. Donc le fait de se mettre sous des interdits, soit c'est parce qu'il y a un interdit qui a été défini par les chefs, et à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Mais c'est aussi une façon d'appeler, ou en tout cas, de s'attirer les faveurs, ou en tout cas, de vouloir montrer la connexion avec des divinités, des esprits, etc. Ça allait assez loin. Si vous faisiez une guerre, des villages, dans la généalogie, dans ces généalogies de chefferies, vous aviez des villages entiers qui faisaient le tapouaï pour d'autres. Donc il y en avait qui faisaient la guerre et les autres, ils étaient chez eux en silence. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une prière silencieuse. Avant, il y avait des rites. On ne les connaît pas très bien parce qu'ils n'ont pas été bien documentés. On sait qu'avant, il y avait tout un truc avec les noix de coco qu'on posait en cercle autour du centre d'une pièce. On fermait les persiennes, enfin, toutes les nattes qui permettaient de couvrir les... Enfin, à partir des toits des maisons, on déployait des nattes pour fermer un lieu et vous restiez comme ça, assis longtemps, en silence, pendant que quelqu'un soit pêché en haute mer, soit voyageait, soit menait une guerre, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien, on sait que ça veut dire une forme de prière silencieuse. Toute la question étant de savoir qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui dans la christianisation. C'est-à-dire, maintenant, les Samoans sont entièrement christianisés. Donc, les rites et les divinités auxquelles ça correspondait n'existent a priori plus, enfin, en tout cas, ne sont plus respectés et les rituels qui les définissaient n'existent plus. Et, malgré tout, la modalité continue à exister. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, on le dit souvent et on le dit de manière constante dans les travaux quotidiens. L'analyse des anthropologues, c'est qu'en fait, il y a une modalité d'action qui est restée, c'est-à-dire que les gens qui font le tapouaille sont vraiment en lien avec ceux qui font l'action. C'est-à-dire que les deux font l'action. Les deux font l'action, vraiment. C'est pas... Un fait l'action physique et l'autre fait l'action propitiatoire. Et en fait, je l'ai vu concrètement, notamment des chefs qui, par exemple, restaient assis là, sur le bord de l'estrade, là, toute la journée, pendant que tous les jeunes hommes allaient construire, alors c'était un enterrement, et ils étaient en train de creuser une tombe et donc toute la journée sous le soleil, ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient et les chefs restaient là. À rien faire. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Les marxistes diraient, mais vraiment, l'exploitation de la force de travail, là, c'est terrible. Et en fait, pas du tout. Les deux font l'action. Les uns font l'action propitiatoire, les autres font l'action physique. L'action propitiatoire, quand je leur ai demandé ce que ça voulait dire, ils m'ont dit, ils m'ont fait une réponse que j'ai trouvée très intelligente parce qu'elle joue sur plusieurs registres. Ils m'ont dit, d'abord, on apporte les matériaux. Donc s'il manque quelque chose, on va chercher de l'argent et on va coordonner les choses pour qu'en ville, on rapporte ce qu'il faut. Ensuite, ils m'ont dit, si quelqu'un n'est pas content, on est là. Et il y avait des conflits politiques à ce moment-là. Donc du coup, en fait, ils prémunissaient toute intervention. Ils veillaient à ce que tout se passe bien sur le chantier, comme nous, on surveille un chantier. Et puis, ils m'ont dit aussi, voilà, ils bouvaient du kava, qui est la boisson cérémonielle, le matin. Et donc, ils étaient aussi dans une forme de concentration, de silence, de tranquillité, qui correspondait aussi à l'état dans lequel devait être la situation pour qu'elle soit propice et que les choses se passent bien. Donc en fait, quand vous êtes sur un terrain de rugby à Samoa, c'est très paradoxal parce que les tribunes sont silencieuses. Et donc, c'est franchement troublant parce que vous arrivez et les gens sont là. Ils regardent, ils font une petite exclamation de temps en temps. Quand vous êtes anthropologue, c'est horrible parce que, évidemment, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent au début. Donc c'est tout un chemin pour arriver à rentrer là-dedans et justement à la fin, une fois que vous avez compris tout ça, vous recomprenez ce que ça veut dire et là, vous vous dites, tiens, il y a quelque chose d'assez intéressant et j'en suis là. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus, justement. Je vais vous en dire quand même un tout petit peu plus. Justement, sur ces matchs internationaux, parce que du coup, pour la France, c'est très marrant. C'est-à-dire que nous, on est dans quelle position ? Je ne saurais pas le caractériser, mais en tout cas, vous voyez bien que c'est différent. C'est-à-dire que vous êtes spectateur, vous observez, vous regardez, vous commentez, vous soutenez, vous supportez éventuellement. Mais l'esprit critique en France, au sens noble, le fait de pouvoir avoir ce rapport distant, ce rapport d'évaluation, est quelque chose qui est à mon avis consubstantiel, y compris au supporterisme en France. Et je trouve ça, moi, très bien. Je trouve que c'est une des caractéristiques culturelles. On n'est pas des Anglais, on ne soutient pas tout le temps notre équipe. Si elle est mauvaise, on le dit, on n'est pas contents et on a le droit de le dire et pourquoi pas. Je trouve que ça fait partie justement d'une forme de culture attachée aussi à l'opéra, aux arts. On est le public français et parisien, français, est un public critique et connu pour ça et je trouve ça très bien. En tout cas, ça fait partie de notre définition, de notre identité, disons, de notre nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est ensuite, ça c'est le stade, mais ça s'étend, et vous savez très bien comment, par toutes les technologies de médias, c'est-à-dire que vous passez petit à petit de l'équipe aux gens dans le stade, aux gens qui sont dans les clubs et à la télévision, aux médias qui diffusent tout ça. Et donc, vous avez les journaux, la radio, la télévision, Internet, vous avez donc une démultiplication, les télévisions satellitaires entre-temps qui ont eu un effet extraordinaire, enfin, extraordinaire au sens remarquable sur le sport, qui démultiplient ce rapport, ce lien entre l'équipe et les gens qui sont concernés ou pas par ce qui se passe sur le terrain. Or, à Samoa, le tapouaille marche à distance. C'est-à-dire que vous pouvez être chez vous devant votre radio et faire le tapouaille. De la même manière que quand les gens allaient pêcher, vous faisiez le tapouaille. Ça veut dire que eux, quand ils regardent la télé, à Samoa, au milieu de la nuit, à Appia Park, à 3h du matin, pendant qu'ils jouaient à Cardiff en 1991, il y avait eu un écran géant dans le stade national, il y avait 15 000 personnes, 20 000 personnes, les gens avaient attendu toute la journée. Alors, les récits diffèrent. Certains disent qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de soutien, mais certains m'ont dit aussi que c'était extrêmement silencieux, qu'on n'entendait pas grand-chose et que les gens regardaient le match et qu'en dehors des essais, le reste du temps, c'était ce que moi, je pensais être le tapouaille. Et il y avait une personne qui était à un autre endroit, c'est la ministre de la Culture, de l'Éducation et des Sports de l'époque, qui est une des femmes chefs les plus importantes du pays, qui s'appelle Fiamme Naomin Matarafa, et qui était, elle, à Samoa, à qui on avait demandé qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Monde ? Elle a dit, nous, on veut la gagner. Alors, tout le monde avait rigolé. Elle dit, mais vous prenez pour qui ? Vous êtes première Coupe du Monde ? Elle dit, ben non, on fait une compétition. Par définition, on entre dans une compétition. Donc, l'objectif d'une compétition, quand on y entre, c'est de la gagner. Et j'avais trouvé ça, je trouve ça super. Et elle-même m'a dit, je suis rentré dans ce stade, j'y ai senti quelque chose de l'ordre de la cathédrale, de sacré, de quelque chose de très fort, en tout cas. Et pendant qu'il jouait, je lui disais, mais c'est quoi le tapouaille ? Pendant qu'il jouait, je sentais une sorte de bip dans ma tête, de rythme. J'avais des histoires de pulsations comme ça. J'étais complètement pris par l'action. Et je ne criais pas, je ne faisais rien, mais j'étais entièrement, disons, fébrile. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une tension physique que je n'ai que ça comme témoignage. Donc, je ne sais pas vous en dire plus. Mais elle m'a dit, il s'est passé quelque chose. Et c'est un des titres de chef, un des chefs les plus importants du pays. Donc, elle touche à des fondements. Et elle m'a dit, c'est ça le tapouaille, c'est ça le tapouaille, et j'espère que tu l'as vu quand tu as observé à Samoa les différentes personnes. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à capter, mais qu'elle m'a permis, en tout cas, de toucher du doigt à cet endroit-là. Pendant ce match, en plus, qui était le match, disons, qui a ouvert Samoa et le rugby de Samoa et ouvert ma recherche, enfin, ouvert mon livre, etc. En France, juste pour finir, du coup, la question, c'est, quelle est la modalité du nous à travers ces médias ? Et je crois que, justement, ce que je viens de dire, tous ces commentaires qu'on fait, cette critique du sélectionneur, et ils jouent mal, et vraiment, c'est pas possible, y compris quand ils gagnent, ce qui est quand même fantastique, ce que je préfère, moi, ils ont gagné, mais vraiment, ils sont insupportables de regarder ça. C'est génial, parce qu'il n'y a pas plus anthropologique, enfin, il n'y a pas plus, disons, culturel et ethnocentrique, et du coup, il n'y a pas meilleure matière pour l'anthropologue. Alors, c'est pas l'efficacité, c'est juste le jugement, le jugement de valeur, le jugement esthétique, quasiment. Et ce jugement esthétique, il traduit quelque chose, c'est-à-dire, il traduit une perception du jeu, une conception du jeu, une perception d'une esthétique du jeu, des valeurs qui y sont associées, de la manière dont on doit le jouer, de ce qu'il doit promouvoir, défendre, etc. Et en fait, je crois que tout l'environnement médiatique, hyper fort, qui va comme ça, avec toutes ces gradations que j'ai essayé de vous tracer, nous, de l'équipe sur le terrain, de Zidane, de Michalak, enfin, de tous les grands joueurs français, Blanco, enfin, tous ceux que vous voulez, Cabane, que j'adorais, vous avez ces gens-là, les clubs et les amateurs, les joueurs, les gens qui jouent, les amateurs autour, et les gens qui vont regarder avec eux les matchs, puisque, et vous ne regardez très peu, en tout cas, les gens le font peu, vous n'allez très peu regarder les matchs tout seul. Vous les regardez ensemble, on les regarde ensemble, on les regarde même à des milliers pour les écrans géants, ou en tout cas, avec quelques amis. Autrement dit, on crée le nous, en tout cas, on met en place quelque chose d'un ordre, d'un micro nous qui se déploie, en fractal, comme ça, dans toutes les maisons, devant tous les téléviseurs, devant tous les écrans, quels qu'ils soient, et vous commentez. Et le rôle du commentaire, à mon avis, est essentiel, le commentaire de la télé, le commentaire des gens, parce que c'est là que se fabrique la perception du jeu, c'est là qu'elle s'exerce. Et les gens vous le demandent, mais je ne comprends rien, je ne comprends pas les règles, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et vous savez que le rugby, c'est le sport pour ça, le plus important, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien quand on regarde comme ça. Et donc, il faut qu'on vous explique, et donc on vous transmet une perception. Et je crois que le nous, c'est cette perception commune. Si c'est ça, une des définitions physiques concrètes du nous à laquelle on peut arriver dans le sport, c'est qu'être un nous, qu'est-ce que c'est qu'un nous ? Un nous, c'est une perception partagée à travers toute une série de médiations, d'appareillages technologiques, et de travail des corps, que ce soit ceux de l'œil, puisque vous ne voyez pas la même chose quand vous regardez un match avec un Néo-Zélandais, par exemple, et ce travail des corps pour ceux qui pratiquent. Donc, voilà un petit peu le point d'arrivée de tout ça, sachant que, par ailleurs, il reste un certain nombre de questions, puisque ce qui est marrant, et là, je vais conclure sur cette ouverture, c'est que, par moments, ça marche. C'est-à-dire que vous avez des moments que le sport offre où, tout d'un coup, tous les gens qui regardent et les gens qui jouent, tout d'un coup, c'est la même longueur d'onde, la magie, une adéquation, une harmonie. Je veux dire, quand Zidane, pour prendre l'exemple du foot, puisque moi, j'étais sur les Champs-Élysées, donc c'est un des moments qui m'a marqué, tout d'un coup, la joie partagée, l'espèce de totale adéquation entre ces deux, entre les 11 sur le terrain, les 15 sur le terrain, les essais du bout du monde pour les rugbymans, quand on gagne contre les All Black en 99, la demi-finale. On crie sur son... Moi, j'étais tout seul, il se trouve que j'étais tout seul, mais je criais sur mon lit tout seul, un espèce de truc qui criait à travers moi, en fait, parce que ce n'était pas moi qui criais, ça me dépassait, ça me traversait. Qu'est-ce qu'il y a que cette chose-là ? Qu'est-ce qu'il y a que cette espèce de chose fondamentale, très essentielle, ce tiers dont a parlé Béni Lévy ce matin, pour ceux qui ont regardé la vidéo, il y a quelque chose d'autre à cet endroit-là qui passe, il y a quelque chose qui traverse les corps, il y a quelque chose qui traverse les gens qui regardent, que tout le monde sent, qui vous fait vous lever de votre siège, qui vous fait hurler, et quand ça n'est pas là, qui vous fait hurler de la même manière, et qui, à cet endroit-là, ou qui n'est pas là, comme pour le Brésil, le 7-1, tout d'un coup, une espèce de truc qui se vide totalement, plus rien, une espèce de truc qui s'arrête. Qu'est-ce que c'est que ces endroits-là ? Qu'est-ce que c'est ces choses fondamentales du nous que le sport met en scène ? Moi, je crois que le sport, de ce point de vue-là, offre une fenêtre extraordinaire sur un certain nombre de phénomènes. Je ne sais pas s'ils sont contemporains ou de toujours, mais en tout cas, ils touchent à un endroit, quelque chose de fondamental sur le nous, à la fois sur le terrain et en dehors. Et qu'est-ce que c'est ? J'en suis là, et je vous donne rendez-vous pour la suite puisque je vais continuer à travailler. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements